Alors il y a cette séance de tir au but à laquelle tu vas participer. On va écouter ce moment où tu frappes ton tir au but. Je rappelle que si tu le rates, c'est terminé. Et si tu le marques, Fabio Grosso n'a plus qu'à marquer le sien pour être qualifié, pour gagner la Coupe du Monde. C'est d'ailleurs ce qui va se passer. Mal de match pour Willy Sagnol. C'est parti, ça passe ! Mal de match, solide ! Il a les nerfs solides. Tu fais partie des cadres de cette équipe de France. Pourquoi tu vas tirer ? Je ne sais pas. Je ne sais pas encore. Je sais qu'à tourner sur le terrain encore, juste avant la séance, il y a Domenech, je le vois, qui vient vers moi, qui me parle. Je ne suis pas dans la séance de pénalty. Je sais que je lui dis oui. Mais sur le coup, je lui dis oui dans le sens où oui, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que vous voulez ? Et en fait, il prend le oui pour un oui. Et je me rends compte que j'ai dit oui. Mais je me dis, je ne peux pas faire marche arrière. Ça ne se fait pas marche arrière. Parce que moi, je ne suis pas un habituel tireur de pénalty. J'ai dû en tirer 2-3 dans ma carrière, pas plus. Et puis finalement, je me dis, puis zut. Alors, je n'étais peut-être pas dans les plus anciens en termes d'âge, mais ça faisait un petit moment que j'étais là. Je me suis dit, si ce n'est pas toi qui tires, tu ne vas quand même pas demander à un gamin de 20 ans d'aller tirer. Tu te sentais une forme de responsabilité ? On sait par exemple qu'en 98, face à l'Italie en quart de finale, Trezeguet, Henri sont renvoyés au charbon alors qu'ils ont à peine 20 ans. C'est ton devoir à ce moment-là d'aller tirer, même si tu n'es pas un spécialiste ? C'est mon devoir, oui, je pense. Après, je sais au fond de moi que les précédents pénaltys que j'avais tirés, peut-être avec le Bayern sur des matchs de coupe, je les avais marqués. Donc, je me disais, je peux le refaire, ce n'est pas grave. Mais après, je comprends aussi certains mecs qui, par le passé, sur des grandes compétitions, à un moment donné, on dit non, moi, je ne peux pas tirer. Si quelqu'un ne se sent pas, de toute façon, on sait que le pénalty, il a une chance sur deux d'être raté. Donc, il vaut mieux qu'il reste sur le côté, puis qu'il laisse à la rigueur tirer, même un plus jeune avec plus de baloche ou plus de sang-froid.